C'est vrai que nous, en fait, pour te faire la petite rétrospective, on avait commencé à faire des lives comme ça sur Discord. Et au début, tu vois, c'était quoi ? En 2019, on était 50 au début. On était content d'être même pas peut-être 20-30 au tout début. Enfin, je ne sais plus. Une vingtaine. Et petit à petit, ça a commencé à monter 50, 100, 150, 200. Et il y a eu un soir où on avait reçu les avocats. C'est un sujet un peu spécifique, je crois. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui était intéressé. Et on a eu, enfin, Manu, tu me corrigeras, mais je crois 500 ou 600. Et en gros, on a frisé le Discord. Ce n'est pas du tout fait pour avoir des centaines de personnes en console, entre guillemets. Et ce qui fait que ce jour-là, on a été obligé d'annuler et plus réduire le live qui était en cours. Et on a fini par passer dès le 1er janvier 2020, c'est ça ? Du côté de Twitch. Et on a fait un méga run avec 30 jours d'affilée, justement, pour avoir tout ce qui allait bien et tout ça. Enfin, bref, c'était l'épopée, on va dire. Enfin, quoique, c'était 2020 ou 2021 ? 2021, je pense. Ouais, 2021, exact. On a commencé le Discord tout 2020 et on a commencé le Twitch. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'allais me dire, ça ne fait pas trois ans, mais ouais, c'est ça. 2021, il se passait de belles choses, en plus. Ouais, début 2021, c'était la folie, pour ne pas dire la guerre. C'était oufissime. On s'était fait des petites prévisions, des prédictions sur le dernier trimestre 2020. Et je crois que dans la première semaine ou quinzaine de 2021, on avait déjà tout explosé. Enfin, c'était fou. Ça a été une période vraiment tout aussi surprenante qu'épuisante. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on dit. On a passé les deux ans de Bear Market. Là, on est tous un peu sur les rotules et tout ça. Enfin, il y a des personnes qui vraiment peinent à garder la tête hors de l'eau lors du Bear Market. Mais c'est tout aussi épuisant, voire pire, une fois que tu es dans la spirale d'accélération infernale pour le bullrun. C'est une période pour les cryptos où tu as tout qui sort de nulle part. Tu as tout qui pomme tous les jours. C'est éprouvant, mais disons que c'est un dynamisme positif. Ah, grave. C'est sûr que ce n'est pas la même énergie. Oui, c'est clair. Là, une fois que tu es en bullrun, tu le sais, il n'y a plus aucun drama nulle part. Il n'y a plus de drama sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus rien. C'est que tout le monde qui imprime et tout le monde qui est content. Exactement. Il n'y a que des génies partout. Oui. Des génies du trading, des génies des pépites coins et compagnie. En ce moment, c'est le génie de l'investisseur aussi. Les actions européennes et US sont en train de monter en puissance. Ça prépare la baisse des taux, j'imagine. Oui. Après, on va en parler, mais souvent, les pivots, ce n'est pas très bon signe. Oui. Je vais peut-être commencer par là, partager le chart du SP500 et on pourra dérouler dans un premier temps autour des marchés trad. Ensuite, on parlera un peu à la fois de ce que toi, tu fais au niveau de l'analyse technique systémique, qui est une discipline qui est assez peu connue finalement. Peut-être qu'elle est plus connue que ce qu'on le pense. Non, elle n'est pas connue. Non, non, t'inquiète. Du côté de Twitter, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui en fait, en tout cas. Non. Et toi, dans tous les cas, tu pourras te présenter pour nous dire un peu ce que tu as fait sur les marchés, pourquoi, comment, depuis quand et qu'est-ce qui t'a mené aussi à ce type d'analyse technique qui, pour l'instant, même moi, si je ne comprends pas tout, en général, tu as des cadrages qui sont très pertinents et c'est toujours un plaisir de les suivre. C'est gentil, merci. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas aussi, j'en profite parce que tous les jeudis, c'est plutôt cool et j'essaie de rejoindre régulièrement. Il y a un Twitter Space tous les jeudis autour de 18h30 qui est animé par Trade Republic et dans lequel tu interviens régulièrement avec d'autres, avec Tino, etc. Il y a 4-5 intervenants réguliers. Et donc, super intéressant à chaque fois. Et clairement, ça fait un des rendez-vous incontournables désormais. Cool, merci. Alors, le chart parle pour lui-même. Un SP500 qui vient chercher ses 4.800, qui les perce comme si de rien n'était et on part direction les 5.000 points et plus. Malgré tout, moi, en analyse technique la plus basique possible, je me dis qu'on a un RSI qui est déjà très haut en hebdomadaire et comme on l'a souvent décrit, on a ce truc où on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé en 2024 du fait que le pivot de la Fed n'est pas encore passé. C'était un truc justement dont on débattait la dernière fois en plus. On a un dollar qui malgré tout continue aussi de rebondir actuellement. Donc, c'est assez bizarre qu'on ait une telle accélération en simultané du côté des actions et du côté des cryptos. Et pour autant, comme on dit souvent, c'est le marché qui a raison. Le chart est là sous nos yeux, on est bel et bien en accélération du côté du marché américain. Donc, toi, de ton côté, quel est ton ressenti ? Est-ce que tu penses qu'on est bel et bien re-rentré en bull run du côté du marché américain ? Et est-ce que justement, tu es aussi un peu sur cette attente et cette retenue de ce que ça pourrait donner post-pivot sur une année, rappelons-le, électorale pour les États-Unis ? Oui. Alors, moi, je suis très peu macro fonda. Donc, pour moi, je pars du principe que tout est dans le prix. En fait, je me suis totalement focus sur l'analyse technique en partant du principe que j'essaie de devenir le plus fort dans un seul domaine et que j'éviter de m'éparpiller sur autre chose. Et du coup, je me rends bien compte avec les années qu'en fait, analyser de la macro ou de la fonda, enfin, c'est galère de chez galère. À part si la fonda sur action, la lecture de bilan, etc. Oui, tu peux avoir de belles choses, carrément même. Mais ça, ce n'est pas mon fort. La macro, encore moins. Je connais les grandes lignes. Après, savoir les interpréter, clairement, c'est très, très complexe. Et je vois rarement des bonnes analyses. Enfin, je connais très peu de personnes qui arrivent à donner des analyses pertinentes et qui peuvent rester vraies sur le long terme. C'est très, très rare, je trouve. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment focus sur l'AT. Du coup, pour revenir sur le marché actions US, du coup, attends, je peux partager. Je peux partager, c'est bon de ton côté ? Oui, vas-y. Et tu voulais vite fait en reparler ? Non, non, non. Moi, je n'ai pas plus à dire que, justement, ce truc où je me pose pas mal de questions pour 2024, mais pour l'instant, on en profite et tout le monde est content. Ok. Ok, ok. Tac. Ok. Alors, si je fais ça... Est-ce que ça fonctionne si je fais ça ? Oui, c'est bon, je l'ai affiché. Ok. Et là, alors attends. Là, tu es sur l'argent. Oui, mais je voudrais passer sur un autre onglet. Partager cet onglet, voilà. Là, je dois être sur NVIDIA, ouais, nickel. Oui, impeccable. Donc, pour revenir sur le S&P 500, j'avais sorti des analyses tout début janvier, justement, sur Twitter. En fait, on a un peu l'habitude. Bon, ça peut paraître un peu complexe, quand on voit si grave tout de suite, là, d'entrée de jeu, visuellement. Mais en fait, c'est juste qu'en ATS, donc, en analyse technique systémique, on a six unités de temps simultanées. Je vais peut-être expliquer pourquoi après, mais on part du principe que, de toute manière, on ne peut pas tout voir sur une seule unité de temps. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, on est obligé d'en afficher plusieurs. Et donc, du coup, j'avais sorti une analyse où je disais, que tout début janvier, on risque d'ouvrir au-dessus des bandes de Bollinger supérieures année. Donc, l'unité de temps année, c'est celle-ci, là. Et du coup, la bande de Bollinger supérieure année, sans trop rentrer dans le détail, parce que ça peut être barbon pour pas mal de monde, mais en gros, c'était celle-ci, là. On le voit ici. Tac, si je... Voilà. Donc, c'est ça. Bon, ouvrir au-dessus... Enfin, on a ouvert légèrement en dessous à quelques points près, mais on n'est pas à 20 points près ou 30 points près sur le S&P 500. Mais en gros, l'idée, c'était de dire que dans cette unité de temps, il y avait un support fort qui était la bande de Bollinger supérieure année. Et qu'en fait, malgré le fait que le S&P 500 soit monté très haut, très vite, fin d'année 2023, en fait, il n'y avait rien qu'indiqué, techniquement parlant, qu'on ne pouvait pas prendre ce support et foncer davantage tout droit. Donc, c'est ce qui se passe pour le moment. Il y avait pas mal de concordance, du coup, avec le Nasdaq. Le Nasdaq a été encore plus précis. On voit bien, là, le rebond, je pense, presque au point près sur la bande de Bollinger supérieure année. Donc, pour moi, en fait, clairement, c'est loin d'être terminé. Je pense que même, c'est... Voilà, on risque même d'être très surpris de la hausse des indices, en tout cas aux États-Unis. En tout cas, voilà, c'est mon scénario de mon côté. Et le CAC 40 avait un peu la même config parce que j'essaye toujours de faire des analyses un peu globales pour essayer d'appuyer parce que quand je rentre sur indices, j'essaie de rentrer quand même sur support en gérant mon risque, en essayant de rentrer un peu fort quand même. Donc, du coup, j'essaye de trouver les analyses les plus pertinentes qui soient. Donc, j'analyse énormément d'actifs pour essayer d'aller dans une qualité d'analyse le plus possible, en tout cas. Le CAC 40, ça a été le même cas. On a ouvert sur la bande de Bollinger supérieure année. Alors, je reviendrai après dessus tout à l'heure, mais dans des phases haussières des bandes de Bollinger années. Donc, c'est un pattern qui est ultra bullish. Et voilà, pour moi, les 8 000 sur le CAC 40 sont largement envisageables. Tout comme le S&P 500 peut monter encore plus haut, le Nasdaq, clairement, je serais à peine surpris d'aller voir les 20 000. Alors, tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes, bien entendu. Mais c'est juste parce que j'essaye d'être le plus objectif possible grâce à l'analyse technique et que tout l'environnement macro, géopolitique, etc., il n'existe pas, en fait, dans mes analyses parce que, pour moi, tout est dans le prix, en fait. Et donc, du coup, pareil, pour le Dow Jones, c'était un peu différent. On a ouvert sur la bande de Bollinger, super à en moi, donc ici. Pareil, dans une phase 2 aussi à en moi, donc un pattern très bullish. Donc, de mon côté... Pour ceux qui ne maîtrisent pas trop ou pas du tout l'analyse technique, juste pour donner, on va dire, un tout petit peu de cadrage par rapport à tout ça, ça se base, donc, l'analyse technique systémique sur des bandes de Bollinger hautes avec une médiane au milieu qu'on voit en vert. Donc là, en gros, je pense que tout le monde qui fait un peu d'analyse technique a déjà vu des bandes de Bollinger, mais il y a également les petits points qui font penser un peu à un sart. C'est ça. J'avais une question de comment ça se comporte, justement, dans ton cadrage en analyse technique systémique par rapport à tes bandes de Bollinger. Est-ce que c'est important ou que ça te montre au moment où on change de phase et de momentum, comment tu t'en sers ? En fait, moi, je considère ça comme un indicateur de vitesse, donc de vitesse de prix. Pour le coup, en fait, ça me permet de voir s'il est possible qu'il y a un renforcement de tendance ou à l'inverse, un retournement de tendance. Après, c'est compliqué d'entrer, on en aurait pour 3h, 3 voire 4h, trop compliqué d'entrer dans les détails, mais en gros, pour faire simple, tout ce qui est sur le graphique en vert, c'est considéré comme un support, tout ce qui est en rouge, ça peut être considéré comme une résistance. Après, toujours avec une gestion du risque, etc. derrière, puisque ce n'est pas une science exacte, mais le principe, c'est ça en fait. Et donc, le SAR, c'est juste, il me permet, en plus d'être un support ou une résistance, d'envisager s'il est possible d'avoir un renforcement de tendance ou à l'inverse, un retournement total de tendance. Ok. Avec plein d'autres éléments et toujours dans cette idée d'interaction entre les unités de temps, parce que si une tendance commence à se dessiner en jour, après, on la suit en hebdo, en mois, on essaye de voir si elle se propage en trimestre, etc. En fait, c'est pour ça qu'on parle de systémique, c'est parce qu'il y a une interaction entre les unités de temps qui n'a rien d'ésotérique, ça peut paraître au premier abord, mais ça ne l'est pas du tout, c'est juste, en fait, à la base, donc ce n'est pas moi qui ai inventé l'ATS, bien sûr, mais à la base, en fait, c'est un monsieur que j'ai, enfin, on rentrera peut-être dans l'histoire plus tard, mais c'est un monsieur que j'ai rencontré il y a plus de 10 ans et qui m'a donné son système et qui m'a tout expliqué et voilà, qui m'a légué un peu son savoir et du coup, du coup, lui, le constat qu'il avait fait à l'époque, c'était de se dire mais en fait, tout ce que les gens me proposent, donc lui, c'est un ancien trader professionnel en banque, tout ce que les gens me proposent quand on fait de l'analyse technique, c'est des supports aux résistances statiques, donc en fait, des niveaux que tu traces à la main et en fait, le problème de ces niveaux, c'est que souvent, très souvent, ils sont subjectifs parce que dès lors que tu as un billet, en fait, tu trouves relativement très souvent les traits qui vont bien pour aller dans ton sens et là, tout l'intérêt justement de l'ATS, c'était de dire en fait, tous ceux qui pratiqueront l'ATS, ils auront les mêmes graphes, on aura tous une M7, une M20, un Sars et des Bollinger, donc en fait, il n'y aura pas de subjectivité, si ta M7, elle est verte et elle est pentue, tu l'achètes, point, tu mets ton stop dessous et go, et pareil pour des bandes de Bollinger, enfin, tout ce qui est vert et inversement quand tout ce qui est rouge pour des résistances. Mais voilà, en fait, il y avait quelqu'un qui disait dans le chat un Ishimoku like, ça ne fonctionne pas pareil, mais par contre, là où Ishimoku va dans le sens de ce que tu disais à l'instant, c'est que le nuage sera le même pour tout le monde qui joue une Tenkan pareil et tu n'es pas tenté de mettre, comme tu disais, des traits là où tu as envie de les mettre. Donc, c'est vrai que ça, ça peut être intéressant. Après, les gens qui ne font que du Ishimoku, en général, ils sont très bons là-dedans et ils ne font que ça. Donc, c'est vraiment... En fait, clairement, et puis ça, c'est un point à préciser. Tant que ta méthode fonctionne, c'est OK. Moi, j'ai fait beaucoup de chartisme au tout début. Alors après, c'était le début, etc., mais ça n'a jamais fonctionné pour moi. Peut-être parce que je n'avais pas l'esprit pour, etc. Et ça, pareil, on pourra en reparler, mais une fois que tu te connais et que tu te comprends, tu essaies d'adapter un système et de le manier à la perfection. En fait, tant que ça fonctionne, c'est OK. Chacun fait ce qu'il veut là-dessus. Oui, totalement d'accord. C'est le cas, comme on dit, à la fois pour ça, pour la façon dont on interprète les marchés, mais aussi pour toutes les personnes qui sont tout le temps en train de demander quelle wallet j'utilise, quelle plateforme j'utilise. Vous en utilisez deux, trois, quatre, cinq, et au bout d'un moment, il y en a une qui sort du lot. Vous vous régalez dessus, vous êtes à l'aise, et voilà, c'est ce qu'il conviendra de faire. Ça fonctionne pareil dans l'investissement et dans le trading par corollaire. On a été rejoint par Marc. Salut, salut. Salut tout le monde. Alors, je me suis fait avoir. D'habitude, c'est 21h, et effectivement, ça fait quelques semaines que c'est 20h. Toutes mes excuses pour ce retard. Enchanté, Donovan. J'ai écouté ça avec attention parce que moi, Ichimoku, je n'y connais rien du tout, donc j'apprends avec toi en même temps que certaines personnes qui regardent l'émission. J'avais été exposé quand même à Ichimoku parce que CMF parle très rarement. Comment ? Là, c'est de la caisse, mais oui, dans le principe. Ah, tu vois, je n'y connais rien. Quelle est la différence ? Oui, on parle d'un système qui est largement moins connu qu'Ishimoku dans tous les cas, donc obligatoirement, tu n'as pas dû en entendre parler, je pense. Et bien voilà, tu vois, comme quoi, on apprend tous les jours. Et je voulais juste terminer sur le fait que, du coup, Ichimoku qui est plus connu, j'y avais été exposé par Karen Pelloyne qui est assez présente dans l'écosystème et qu'on se permet de saluer. Tout à fait. Bon, et Manu, alors, ton petit ressenti du moment, est-ce que tu es chaud patate ? Toi, en général, je sais que tu es toujours bullish, donc... Moi, je suis toujours bullish. Alors, c'est... moi, je regarde... Alors, tu sais que je suis un très grand analyste technique devant l'éternel, ça, tout le monde le sait, mais c'est vrai que je regarde souvent Ichimoku, je regarde aussi les bandes de Bollinger, ça m'arrive aussi régulièrement parce que je trouve ça assez intéressant parce que souvent, quand on arrive en haut, eh bien, ça veut dire que notre mouvement, il est fini. Alors, quand on a des vraies amplitudes, on voit qu'on passe largement au-dessus des bandes de Bollinger, mais ça a tendance, en règle générale, à réintégrer assez vite. Et donc, je n'avais pas l'indicateur de vitesse, comme tu disais. ça, ce n'est pas des choses que je regarde. Après, je ne traite pas vraiment, je suis plutôt sur des plaies plus long terme, mais je trouve ça intéressant. Et quand tu dis, donc, quand tu dis en 12 mois qu'on rebondit sur le haut de la Bollinger et que pour toi, c'est bullish, tu ne vois pas, donc, de réintégration, comme moi, j'ai peut-être faussement l'habitude de le penser, entre guillemets, de réintégrer, c'est-à-dire, alors peut-être, ça peut être une décélération ou de réintégrer justement ces bandes à plus ou moins moyen terme. En fait, il y aura une réintégration, ça, c'est obligatoire. Enfin, c'est très probable, en tout cas. Mais vu qu'on parle d'une unité de temps année, ça veut dire que le bar chart, ou en tout cas la bougie, peu importe, c'est la même lecture, pourrait durer, voilà, plusieurs mois. Donc, en fait, dans mon esprit et au vu des autres unités de temps, je pense qu'on a encore quelques semaines, mois, sans trop paniquer. Là, à voir comment va réagir le marché, je vois que le Nasdaq perd moins 0,40 là actuellement. mais je ne peux pas être convaincu parce qu'on parle de trading, mais ça va être facilement racheté, je pense. Parce que je crois qu'NVIDIA est un peu en train de plier. Mais oui, en fait, nous, on est une chaîne qui est orientée crypto. Comment tu réconcilues ces échelles de temps qui parfois ne sont pas forcément, sont très différentes entre le marché crypto où une semaine c'est un an à ce point-là. Et le marché traditionnel parce que c'est les mêmes outils, c'est les mêmes lectures, mais là où on va aller regarder, si on regarde en 4 heures ou en une semaine sur le marché traditionnel, généralement, les échelles de temps sont beaucoup plus courtes dans la crypto. Toi, en regardant les deux marchés, comment tu t'adaptes à ça ? Alors moi, en trading, je trade uniquement le Bitcoin, un peu Ethereum de temps en temps, mais c'est assez rare. Je suis essentiellement sur le Bitcoin pour la partie crypto. Après, j'ai une poche d'investissement pareil pour le Bitcoin et Ethereum. J'ai quelques altcoins, mais c'est relativement limité. Là, incroyable, j'ai fait un airdrop dimension. Alors, je n'ai rien plané au truc. Clairement, je suis désolé pour les experts du sujet, mais j'ai juste eu mon airdrop parce que j'avais pas mal d'atomes, mais du coup, j'étais content. Mais je ne sais même pas de quoi parler. tu as déjà fait ça et c'est... Oui, pour être très honnête, c'est financier. Mais bon, je préfère le dire. Mais du coup, j'ai très peu d'altcoins, j'ai un peu d'atomes, je crois que j'ai un peu de Ternoa, j'ai un peu de DIM, dimension. j'ai pas mal de petites choses comme ça, mais c'est vraiment une toute petite poche. Sinon, c'est vraiment investissement de Bitcoin principalement. Ça doit être 80% Bitcoin, 20% Ethereum, et puis 15% Ethereum et 5% de petites choses comme ça. Et pour la partie trading, du coup, pour revenir là-dessus, du coup, c'est pour ça que je voulais rebondir sur mes poches d'investissement et par rapport au trading, en fait, je ne traite que très peu les altcoins. Donc, à partir de là, même si on parle Bitcoin, donc là, les unités de temps que vous voyez, c'est jour, jour, hebdo, mois, trimestre, semestre, annuel. En fait, ça suffit pour le Bitcoin, je dirais. Et pour ce que je compte en faire, moi, parce que je fais du trading essentiellement swing, donc au-delà de séances, ça peut être deux séances à plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour un seul trade. Donc, les unités de temps conviennent. Après, si on veut vraiment faire du trading un peu plus agressif, court-termiste et sur des altcoins qui n'ont pas beaucoup d'historiques, on appelle ça la petite image dans le jargon. Et en gros, on passe sur du 2, 5, 15, 30, 1h et 3h. Et voilà. L'idée, c'est après, c'est la même lecture, sauf qu'on passe sur des plus petites IT. donc avec une gestion du risque différente, etc. Du coup, comme tu montrais le Bitcoin, au niveau de ton cadrage, vu que tu vas sur des unités de temps super grandes à des moments, quel serait là en mensuel, 12 mois, 6 mois, 3 mois, ton cadrage par rapport à la phase de marché que l'on traverse pour avoir justement une vision un peu différente de ce que nous on fait à chaque fois avec nos supports, nos résistances et tout ça, comme on disait tout à l'heure. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je suivais à chaque fois ce que tu proposais sur Twitter et tout ça et là, tu as été très juste en fait dans tout ce que tu as annoncé à chaque fois. Donc, plutôt intéressant d'avoir ton avis. C'est gentil. Écoute, pour moi, c'est 55, 58 000 dollars assez rapidement pour moi parce qu'on est dans un truc très, très bullish où en gros, le Bitcoin est en train de créer, il est dans ce qu'on appelle un non-croisement haussier trimestre. Donc, ça, c'est un pattern très bullish, c'est un pattern de relance de tendance. Donc, tu as une tendance haussière, tac, 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 on se casse la gueule et là, on fabrique pendant plusieurs trimestres, là, chaque bar chart, donc c'est un trimestre, on fabrique pendant plusieurs trimestres un non-croisement haussier trimestre, donc c'est quand la M7 trimestre s'approche de la M20 qui, elle, est haussière et quand la M7 trimestre repasse haussière, on part du principe que c'est un non-croisement haussier trimestre. Et ça, c'est un pattern très bullish, encore une fois, avec un objectif théorique de la bande de Bollinger supérieure, donc de la même unité de temps, voire le SAR. Donc là, on est plus ou moins au même niveau pour le SAR et la bande de Bollinger, supérieure trimestre. Donc voilà, c'est ce que je disais, on est plus ou moins autour des 55, et si on va chercher vraiment le SAR, voilà, peut-être 58K, quoi. Mais bon, pour être un peu plus, pour faire un peu plus attention, je dirais 55 000, ce sera déjà beau, quoi. Donc voilà, le principe, en fait, c'est ça, c'est, je sais que j'ai un non-croisement haussier trimestre, je connais mes objectifs en trimestre, et je sais aussi que j'ai une phase 2 haussière des bandes de Bollinger en mensuel. Donc les phases 2 haussière, c'est quand les bandes divergent. Donc là, la bande de Bollinger, mois, monte, et ici, elle descend. Donc elle s'ouvre, elle diverge, et ça, ça veut clairement dire que le prix est en train d'exploser, et qu'en fait, on risque de se, d'utiliser la bande de Bollinger super en mois comme support pendant encore quelques temps, peut-être plusieurs mois, pour aller chercher ce fameux objectif des 55 000 en trimestre. Et après, plus s'y affiniter avec le SAR en semestre autour des 61 000, 62 000. Mais bon, déjà, si on fait 55 000, ce sera cool. Et puis après, c'est toujours une gestion du risque. Si on est rentré au moment où vous voyez le non-croisement haussier trimestre se former, on vise les 55 000 en premier objectif, on ferme une partie, si on parle purement trading, on ferme un investissement, peu importe, enfin, tout dépend de votre horizon de temps, mais peu importe. On ferme une partie autour des 55 000, on laisse courir le reste jusqu'aux 61 000, etc. jusqu'au, voilà, chaque objectif doit avoir une prise de mes bénéfices, en tout cas, dans le trading pour avoir une bonne gestion du risque. Et là, multi-time frame, du coup, admettons, on vient chercher l'objectif des 55 000, après, ça commence à retracer un peu pour se poser. Si on regarde sur l'hebdomadaire et le mensuel, on aurait à peu près la médiane à chaque fois qui revient autour de 40 000, c'est ça ? Sur tes deux graphiques ? Sur le jour et l'hebdo ? Sur l'hebdo et le mensuel. Donc, la médiane, donc tu parles de la M20, celle-ci, là ? Ouais, c'est ça. Ouais, bah là, elle doit être, ouais, voilà, elle est autour des 39 200 et pour le mensuel, 28 500. Ok. Et donc, l'idée, c'était quoi ? C'était tu... En cas de retra... Je ne sais pas, pour x2, on est le marché américain qui retrace, les cryptos qu'on voit le pas et tout ça. Quelle serait pour toi après, les zones à surveiller en cas de retracement, on va dire, pas majeur, mais important, quoi ? En fait, après, quand un mouvement est lancé, je fonctionne par invalidation, donc j'aurais plutôt tendance à dire que sous M7, M7 hebdo, qui normalement devrait faire support, je largue tout, C'est qu'on a un reflux très, très puissant et que la tendance de fonds qui s'était enclenchée avec le long croisement haussier trimestre, la phase 2 haussière mois, elle est un peu mise à mal. Donc, voilà, c'est plus une des invalidations où je me dirais, tiens, je ne sais pas, j'ai un trade depuis les 42 000, on est monté jusqu'à 49K et on passe sous les 44 000, donc plus ou moins, tu vois, si je trace un trait noir histoire que je le projette un peu, tu vois, si, en gros, voilà, je me dirais, si on passe là-dessous, donc sous M7 hebdo et sous M20 jours, si je le projette là comme ça, ben voilà, je me dis, non, ce n'est pas du tout bon signe, je prends mon stop et puis on n'en parle plus, quoi. C'est, voilà, c'est l'idée. Et est-ce que tu prendrais, tu prends, quand tu regardes ça, parce que là, je vois bien que tu fais une analyse, je veux dire, corrélée à des actifs traductifs, traditionnels, je ne sais pas si tu sais, mais on est à peu près deux mois du helving et on a des problématiques, tu vois, de liquidité, de choc de liquidité en particulier qui joue beaucoup parce qu'on a des actifs qui sont, ben, même quand on parle du bitcoin, on n'a pas des actifs qui sont hyper liquides, donc c'est pour ça aussi qu'on a des variations de prix qui peuvent être monstrueuses. au helving, en règle générale, donc on a une inflation qui diminue, qui diminue de moitié, donc on va passer, on va passer aux alentours de 1% et quelques si je ne dis pas de bêtises et donc, ça met en règle générale 4-6 mois à être, à être un peu, à sécher la liquidité et à ce moment-là, on a des gros mouvements. Est-ce que tu l'es, ce genre de considération, ça peut être pris en compte par la méthode de l'ATS ? Ben, en fait, sur le même principe que je sais ce qui se passe d'un point de vue macro, je connais un peu le fondat de certaines valeurs, etc. Je sais qu'il y a un helving, j'ai suivi l'histoire d'ETF, etc. Mais en fait, encore une fois, pour moi, tout est dans le prix et du coup, après, tu as un peu la mécanique qui se met en place mais toi, même ça, c'est un peu une obligation de ne pas y réfléchir de mon côté, si tu veux. C'est très, c'est un peu… C'est analyse à froid, c'est pragmatique. Je suis un peu neuneu, rien n'existe autour et on me parle du helving, je fais oui, d'accord, mais tu vois, non, en fait, c'est juste que là, tu as un peu le discours en ce moment de dire on price, on price, on price et au helving, c'est ciao, tu vois, on se prend 15% dans les dents et là, c'est un peu le scénario dont tout le monde parle. Moi, je ne sais pas quoi en penser, tu vois, et j'essaie de ne pas y passer. en vrai, c'est souvent ce qui se passe, c'est souvent ce qui arrive. Oui, voilà. C'est un événement en plus qu'on sait à quelle date il arrive approximativement, ce n'est pas une surprise et on a souvent un sell the news à ce moment-là, mais je parlais plus de la time frame, on va dire six mois, tu vois, trimestriel, semestriel ou au bout du compte, on a en fait les effets de ce helving qui viennent après et qui ne sont pas forcément que de la news et nous, quand on corrèle ça avec des ETF spot où on a des gens qui doivent détenir leur bitcoin, etc., donc acheter sur le marché avec une liquidité qui n'est déjà pas énorme et qui tend à se raréfier, la question, c'était, est-ce que ça, toi, ce genre de news, elle va se transcrire dans les graphiques où au final, tu dis, bon, ça va peut-être perdre 15%, après, ça va peut-être reprendre 50%, mais… En fait, possiblement, tu vois, mais ça, je… clairement, je n'en ai aucune idée. Moi, mon seul… la seule chose que je cherche et que ce soit bitcoin ou sur n'importe quel actif, en fait, je vais là où il peut se passer quelque chose. Donc, en fait, je ne suis pas un amoureux d'un actif, tu vois, enfin, moi, je vais vraiment là où il peut y avoir du mouvement et après, je gère mon risque. Donc, en fait, je ne sais pas… Moi, si demain, tu vois, on va autour des 55 000, je prends une partie de mes bénéfes, je mets mon stop à break even, donc à mon prix d'entrée. Après, même s'il y a une variation de 15%, j'aurais pris la moitié de mes bénéfes. Et voilà, en gros, vraiment, je réfléchis comme ça et du coup, je ne pourrais même pas dire… moi, en fait, je ne cherche pas trop à avoir raison ou à savoir ce qui va se passer ou même à appréhender ce qui va se passer. Je me dis juste, j'achète un support, je mets mon stop dessous, je vise ça et point. C'est très… Encore une fois, tu vois, c'est vraiment très… ce que je disais en intro du live, tu vois, c'est assez… je suis presque monodiscipline. Je me suis mis sur la T et je me suis dit, tout ce qu'il y a autour, lâche l'affaire parce qu'en fait, ça m'intéresse bien entendu mais je ne veux pas être… je ne veux pas devenir expert dans le domaine parce que je sais très bien que pour devenir expert dans ce domaine, je vais devoir y passer un temps de fou et en fait, ça risque de me biaiser aussi dans mes analyses techniques et donc, tout ce qui est hors A.T, bah, je ne sais pas vraiment… C'est souvent qu'on me demande en message privé, ouais, qu'est-ce que tu penses de ça et tout ? Qu'est-ce que tu penses de tel actif ou tel actif ? Là, apparemment, il va y avoir un discours de dirigeant et tout. Je lui fais, écoute, là, je vois un support, c'est toi qui vois après… Mais au-delà de ça, voilà, je reste très… je gère mon risque, c'est tout. Je veux juste être là encore dans 10 ans et du coup, gestion du risque et après, je fais mes petites poches d'allocations, ma poche investissement, ma poche trading, ma poche crypto, etc., etc. D'ailleurs, vu que tu parles d'investissement, j'en profite pour aborder le sujet de ce que tu penses du DCA et notamment du DCA en ce moment qui est énormément prôné sur les réseaux sociaux autour des ETF comme un peu, on va dire, la porte d'entrée du particulier qui ne voudrait pas se casser la tête. Est-ce que tu penses que ça a véritablement un avenir ? Est-ce que c'est la meilleure finalement des façons de faire au début ou même pas au début pour quelqu'un qui aurait des fonds pour commencer à s'exposer ? On a vu qu'on peut en mettre même dans les PEA et tout ça. Est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui n'a pas envie justement ni de faire des graphiques ou quoi que ce soit, c'est un peu, on va dire, la nouvelle façon de penser et de faire des particuliers ou est-ce que pour toi il y a des limitations et des contraintes à tout ça ? Alors, moi je fais du DCR à titre perso depuis des années. Donc c'est ma poche d'investissement. Je n'ai que du DCR en ETF. Je n'ai pas de valeur parce que je me dis qu'une valeur dans 10 ans peut être décotée pour plein de raisons. On a eu des tonnes et des tonnes d'histoires comme ça. Même, voilà, ça se trouve Google dans 20 ans, ne vaudra plus rien, on n'en sait rien, tout est possible. Donc partant de ce postulat que tout est possible, je limite toujours mon risque et l'ETF, c'est le meilleur gestionnaire de risque pour ça. Et du coup, j'ai des ETF et après, moi, vu que je suis hyper actif sur les marchés, je garde toujours des actifs, toujours ces mêmes actifs, mais je change ma pondération en fonction de si je vois qu'une zone géographique peut plus performer qu'une autre, etc. voilà, mais oui, je crois énormément en ce système parce que qu'on soit débutant ou aguerri, en fait, c'est très bien. Et puis moi, ça me pose d'esprit de me dire franchement, mon portefeuille d'investissement, je l'ouvre, je ne sais pas, je dois l'ouvrir peut-être une fois tous les jours ou tous les deux jours, donc c'est ce qui est très très rare pour moi de ne pas ouvrir un compte tous les jours, voire toutes les heures, voire toutes les 5 minutes. Donc du coup, c'est reposant et après, le seul hic dans tout ça, c'est de dire c'est le Graal et moi, je suis un peu con de cette voie-là, c'est de dire que c'est vraiment le Graal pour les débutants, etc. Oui, c'est le mieux, ce n'est pas le Graal parce que un débutant, là par exemple, qui investit maintenant, il achète 3 ETF, il achète du MSC World, du MSC Europe, MSC Emerging et puis voilà. Sauf que les marchés sont topiche, donc même si je pense qu'il y a encore de la marge, on est très 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 haut, le rapport gain-risque, il est un peu amoindri là. Donc du coup, du coup, ce n'est pas grave parce que si on se dit bon, je suis là pour 10 ans, 10, 15, 20 ans, en soi, ce n'est pas grave. Oui, sauf que voir son portefeuille pendant 6 mois, 1 an, 3 ans, en moins-value, pour plein de raisons, parce qu'on a atteint un top et parce que les marchés doivent digérer, parce qu'il y a une guerre encore plus mondialisée qu'on connaît déjà, plein, plein de choses. Là, psychologiquement, pour un mec qui débute, c'est violent quand même, c'est hyper violent. Donc, même si on dit il ne faut mettre que ce qu'on peut perdre, etc., c'est pareil, c'est un peu bidon. En fait, tu te retrouves pendant un an à regarder ton portif tout rouge et tout. Psychologiquement, quand tu viens de démarrer, en plus, la notion de perte, tu ne la connais pas ou peu. Là, tu es dans une émission avec 650 personnes qui sortent d'un an et demi voire deux ans de Bermatt. Il n'y a que des Warriors qui te regardent. C'est vrai que je ne parle pas même que d'habitude. Certains sont en train de re-signer leur all-time high sur Portofeuille et on commence à le voir sur Discord et d'ailleurs, on vous salue. Mais il y en a beaucoup qui sont encore en moins value par rapport à il y a deux ans. Ça fait partie du jeu, on aime bien. C'est juste éviter de vendre un espoir d'une stratégie miracle parce que, là, je vois beaucoup de comptes qui s'ouvrent chez les courtiers d'investissement et c'est très bien, tant mieux que les gens investissent. Et moi, je suis pour ce discours-là d'essayer de capitaliser un petit peu au-delà même de ce qu'il est possible de faire pour chacun, au-delà même de l'immobilier, même avoir un petit patrimoine financier, ce n'est pas plus mal, ne serait-ce que, voilà, on ne va pas partir dans des issues politiques, mais on parle de retraite par répartition, voilà, on ne sait pas ce qu'il va en devenir de ça, les marchés non plus, mais une petite poche d'investissement, c'est peut-être pas mal, je pense. Étant donné qu'en plus, on est dans une période où l'inflation est quand même assez importante, rester en cash n'est pas forcément la meilleure des choses. Ça fait mal au cœur. il vaut mieux, et puis oui, en plus, et puis pas que en cette période-là, puisqu'on a vu que le pouvoir d'achat d'un dollar, d'un euro ne fait que baisser dans le temps depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Donc au final, il faut effectivement investir, investir un minimum pour faire travailler un peu son argent et éviter de subir cette inflation, cette perte de pouvoir d'achat à terme, etc. Nous, on a choisi effectivement les cryptos en règle générale parce que la volatilité c'est un peu ce qu'on aime. Et en plus, on est dans une sphère où on a une appétence pour la technologie aussi. Bien sûr. Tu vois, on parle rarement de trading, nous. Alors, SEM, c'est vrai qu'il nous fait de l'analyse technique, j'ai envie de dire, un peu light parce que ce n'est pas pour, trouver des prix, donner des prix ou des choses comme ça. Alors, tu parlais tout à l'heure de prix, on cherche plutôt, nous, par exemple, ce qui nous intéresse en règle générale, c'est plutôt les top et les bottom, tu vois, de cycle. C'est là où on se dit quand est-ce qu'on rentre, quand est-ce qu'on doit sortir, tu vois. D'avoir un RSI, un RSI, quand il est en hebdo ou en mensuel qui est complètement tout en bas ou tout en haut, là, on sait en général qu'on peut commencer soit à sortir, soit à rentrer. Et c'est vrai que le marché crypto, il s'est excessivement bien prêté à ça. Et juste donc, pour imager ce que tu disais à l'instant, là, le MSI World, je suis retombé jusqu'à 2015, 2016. Il y avait eu moins 23, moins 16, moins 35 au moment du Covid, mais c'est tout à fait spécifique, et moins 18 à l'automne 2022. Donc, clairement, la personne qui rentrerait aujourd'hui en one shot et qui s'expose potentiellement, on va dire, aller en moyenne à un moins 15, c'est clair que tu vas mettre 2-3 ans à minima de performance à remonter la barre si tu rentres en une seule fois sur les indices. Donc, c'est clair que là, aujourd'hui, pour la personne qui s'intéresse au marché et qui rentre maintenant, ce n'est peut-être pas le moment idéal pour faire un one shot, on va dire. Moi, je me fais l'avocat du diable là-dessus, même si je suis en vrai plutôt d'accord avec vous. Je pense que si les marchés sont si haut aujourd'hui, c'est que l'argent ne vaut plus rien. et en fait, le pouvoir d'achat est tombé dans les chaussettes depuis le Covid. L'impression monétaire, on a plus ces trois quarts des dollars, en tout cas, plus de la moitié des dollars qui ont moins de deux ans. Et du coup, cet argent, il va toujours dans les poches de ceux qui sont les plus près des robinets de création monétaire et donc les marchés primaires et les marchés financiers, donc les marchés secondaires. Et tout en bas de la file, les braves gens qui produisent des choses et qui construisent les choses qu'on consomme. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionne le monde et on n'est pas là pour faire de la politique et juste de constater ce qui se passe sur les marchés. Donc peut-être qu'aujourd'hui, un Nvidia qui, aujourd'hui, acheter du Nvidia, c'est mieux que d'acheter du Bitcoin, ça a été une performance incroyable qui surfe la vague de l'IA. N'importe quelle analyse fait, les gars, c'est n'importe quoi. mais en même temps, des cartes graphiques à 30 000 balles avec l'argent des VCs, n'importe qui fait une startup d'IA Mistral des Français qu'on ne connaissait pas il y a deux ans, là, il lève 2 milliards. Le mec, il veut lever des trilliards, le mec d'OpenAI. Peut-être que l'argent ne vaut plus rien maintenant. C'est juste qu'il faut réactualiser nos logiciels et se dire 1 000 milliards, c'est rien. Et c'est comme ça, il faut l'accepter et remettre ces échelons dans la nouvelle réalité. On avait fait cet exercice-là à un moment, je me rappelle, de corréler, par exemple, en parlant de Bitcoin, de corréler le prix du Bitcoin à la masse monétaire. Corriger de la masse monétaire et on avait vu que post-Covid, par rapport au M2, on avait une augmentation du prix qui corrélait à la masse monétaire. En fait, on était revenu un petit peu plus haut, je crois, que les ATH de 2017, 2018, mais on était à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'on avait effectivement un prix en dollars qui avait été multiplié par 3,5, mais en termes de masse monétaire circulante, au bout du compte, on était juste un petit peu au-dessus de ce qui avait été fait quatre ans avant. Et donc, je pense qu'on tombe tout à fait dans ce que tu disais, Marc. Et on a souvent aussi vu que nous, les bullruns en crypto étaient tout le temps corrélés à la quantité de liquidités qui étaient apportées sur le marché quand on avait la liquidité qui arrivait. Alors, je pense qu'en bourse, c'est sûrement aussi un peu pareil. Ah bah oui, les QE, si il y avait le quantitative easing, je ne sais pas où on en serait. oui. Oui, donc au final, les deux se rejoignent et donc, on va voir là, on parlait tout à l'heure en off de pivot de la Fed qui n'est pas forcément en règle générale une bonne chose pour l'économie réelle en termes de récession. Par contre, est-ce que c'est le cas en termes de marché financier ? En fait, pour moi, les marchés financiers ne font que pricer. là, on price une baisse de taux. Une fois que la baisse de taux sera là, on va pricer une récession. Enfin, c'est le classique en fait. Après, je ne dis pas que ça va forcément se passer comme ça, mais les marchés ne sont pas forcément corrélés aux résultats d'entreprise, mais ils ne sont pas forcément corrélés à une économie réelle. Demain, si Powell dit qu'il compte baisser les taux drastiquement, c'est qu'il y a peut-être une angoisse sur une récession possible. Franchement, aux États-Unis, pour le moment, on est assez safe, j'ai l'impression, en tout cas. Encore une fois, mon petit niveau de réflexion. mais oui, ça veut dire clairement, on baisse les taux, c'est pour potentiellement pallier à une récession qui pourrait venir. Donc, pricing potentiel d'une récession et donc des marchés qui pourraient éventuellement plonger. En fait, c'est souvent le cas de figure et c'est un cas de figure très logique. Même si on pense que les marchés sont illogiques, au final, ils sont très logiques. Ils price en fait des résultats à venir. Donc, à partir de là, ils price des discours de Fed, ils price une politique monétaire, de banque centrale. Et donc, récession... Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Tu n'as pas l'impression justement que depuis l'automne 2022, quand bien même on en a très largement profité positivement, il y a un truc qui cloche au niveau des marchés en mode, ils n'ont aucune visibilité sur la fin de la Fed de la Fed, justement, ce fameux pivot que tout le monde attend depuis 1 000 ans. Et on ne sait pas exactement comment ça va se passer derrière si ce n'est que statistiquement parlant, sur les 15 dernières fois qu'on a été dans cette situation sur une centaine d'années, 12 fois sur 15, à partir du pivot, ça ne se passe pas bien. Donc, est-ce qu'on fera partie du petit pourcentage où on va avoir un soft landing, voire quasiment rien ? Ou est-ce qu'on va faire partie du pourcentage où on a des indices qui sont complètement au perché et derrière, on se prend ce fameux moins 15, moins 20 %. Voilà, il y a un truc qui me dérange un peu depuis tout ce temps, mais après, c'est vrai qu'on a traversé aussi le berg dans les cryptos et que c'était facile de se laisser happer par son biais pessimiste à ces moments-là. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans la tech. Et en fait, Meta, Nvidia, Crypto, le Bitcoin, Ethereum, c'est des actions tech. Il va parler à un agent immobilier aujourd'hui et il décrira sa vie sur les six derniers mois et il n'est pas du tout heureux. Il va parler à un promoteur immobilier qui construit des immeubles et qui s'endette très lourdement à construire. Il n'y a plus de promoteur. ça fait faillite à droite à gauche. Evergreen en Chine a fait faillite aussi. Je pense qu'on est dans un secteur très particulier qui est par nature là où on va concentrer les nouveaux investissements. Donc, peut-être que notre vision est biaisée là-dessus. Et puis, on en parlait jeudi dernier et je crois que CMT était là dans le space justement et on parlait de... Mathias avait soulevé quelque chose et je suis totalement d'accord avec lui. En fait, on arrive peut-être dans un nouveau paradigme face à l'IA justement où on se dit en fait le potentiel de croissance est tellement énorme parce que c'est clairement une révolution pour moi et là-dessus pour le coup j'ai un vrai biais parce que j'utilise surtout GPT depuis qu'il est sorti en décembre 2022 et j'utilise vraiment au quotidien. C'est mon petit conseiller personnel pour que ce soit pour le pro ou pour des sujets persos. Et du coup, je me rends compte de la puissance c'est de l'évolution et de l'impact parce que j'utilise depuis vraiment encore une fois le début et le potentiel que l'intelligence artificielle a pour ceux qui ne l'utilisent pas je pense qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est pour les sociétés pour les ménages pour plein plein de choses pour la santé pour la tech c'est juste énorme. Et je pense que ça on est en train de le pricer notamment avec NVIDIA et que ce nouveau paradigme c'est peut-être ouais les gars on est peut-être dans une révolution pas industrielle mais autre une révolution énorme comme on a connu auparavant sauf que celle-ci peut être une des plus grosses jamais connues de l'être humain et du coup ce qui veut dire des nouvelles poches de performance à aller chercher et potentiellement des cracks qui n'existeront plus pendant des décennies en fait en fait c'est ça la vraie question que moi je suis en train de me poser quand je vois des marchés comme ça c'est bah ça va peut-être nous tomber sur le coin du nez mais en fait les relais de croissance sont peut-être là ils sont déjà peut-être en train d'être pricés en fait donc voilà c'est un sujet c'est un peu moi je suis très d'accord avec ça mais il faut faire attention au secteur du coup si on est vraiment dans une révolution industrielle on peut utiliser le terme révolution industrielle puisque c'est mais ça veut dire qu'il y a des secteurs qui sont remplacés par d'autres et il y a des secteurs qui doucement vont nous dire donc quel est le secteur sur lequel il ne faut pas se pencher et les secteurs sur lesquels on veut se pencher quand on est dans une révolution comme ça tout le monde voit l'IA tout le monde voit les semi-conducteurs etc la crypto pourquoi pas ce genre de choses mais peut-être qu'il y a des tests d'investissement qui seront complètement ringards et qui ne vont plus intéresser personne l'or ça fait des millénaires que ça intéresse tout le monde et qu'il y en a moi je ne fais pas partie des gens qui disent que ça ne va plus rien valoir et que tout le monde va s'en foutre mais je pense que la place de l'or se fait manger par le bitcoin de plus en plus et forcément les deux vont cohabiter mais où est-ce qu'il faut investir le plus c'est ce genre de questions qu'il faut se poser si on est en changement de paradigme après l'or c'est juste que s'il n'y a plus internet il y aura moins l'or après on n'en est pas encore mais s'il n'y a plus internet on n'aura pas de problème je te parle de de se balancer des cailloux vraiment là c'est la fin se balancer des lingots c'est plus sympa que se balancer des discrènes virtuelles c'est clair moi je suis all-in sur la boîte de sardines s'il n'y a plus internet clairement action bonduelle tout à fait en tout cas ce que tu dis au niveau de l'IA en termes de révolution industrielle nous c'est vrai qu'en crypto on est aussi là-dessus sur une révolution qu'on considère plus au niveau de la confiance et au niveau de l'échange de valeurs et de data au final et aussi en ce qui concerne parce qu'en tout cas avec Marc on sait ce qu'on fait au quotidien avec tout ce qui est finances décentralisées DeFi un changement un peu de alors je ne sais pas si on peut dire de paradigme parce que c'est quand même des outils mis à jour mais avec la DeFi on imagine en tout cas une sorte de finance qui soit entre guillemets en tout cas plus transparente plus efficace moins chère plus disponible pour tout un chacun une sorte de de bancairisation beaucoup plus accessible pour l'ensemble de l'humanité tu as une révolution qui serait comme ça et donc avec ces bons côtés et ces moins bons côtés comme dans tout on n'est pas on n'est pas euphorique et bullish sans réfléchir mais c'est aussi là-dedans qu'on voit qu'on voit la révolution en crypto en particulier plus que juste tu vois la spéculation liée à un prix de Bitcoin j'imagine oui bien sûr parce qu'on sait que le prix il suit en fait il y a plein de projets dont on parle qui sont enfin dont on parle il y a plein de projets dont on entend parler qui sont tout pétés et en fait même si on a des mouvements de prix qui sont importants et là je te rejoins pour le trading effectivement quand tu vas aller trader etc tu vas pouvoir faire des bons coups même si c'est de la merde au final tu vois vraiment le fondamental le sous-jacent en fait n'a pas vraiment de poids mais sur le long terme sur la course à long terme au bout du compte on a des actifs dans lesquels on croit plus qu'à d'autres et en ça aussi en crypto on voit une certaine révolution en fait c'est la technologie derrière après encore une fois je ne suis pas un pro de la tech derrière mais la blockchain il y a un vrai sujet en fait il y a vraiment des cas d'utilité et ça oui j'en reste convaincu c'est clair et net après je ne suis pas encore assez chaud dans le domaine et là sur la semaine en cours Marc et Manu du coup est-ce que vous avez vu passer des petits trucs croustillants justement côté DeFi est-ce que en ce moment vous avez des petits projets qu'ils soient déjà devant les radars ou sous les radars où on a vu ces temps-ci on a eu pas mal d'air drop et tout ça ça a agité toute la sphère on a Starknet pour lequel j'ai fait une mention sponsorisée aujourd'hui mais bon je pense que la communauté qui s'intéresse beaucoup aux cryptos l'attendait peut-être tout autant que Celestia donc ce n'est pas non plus une méga découverte pour la plupart mais voilà est-ce que vous avez des petits trucs du moment qui vous plaisent ou déjà en place ou qui pourraient même être améliorés selon vous qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment du côté de la DeFi je me permets je me permets de replacer ce que j'ai mis la semaine dernière parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur YouTube et sur les réseaux sociaux de gens qui n'avaient pas compris et c'est vrai que c'était moins accessible les résumés par IA donc ça fait IA et Blockchain comme ça on fait le combo gagnant de ce qui se passe dans la DeFi la plupart des protocoles donc l'application c'est app app.x23.ai et en fait j'ai envoyé un petit message au développeur le développeur il m'a envoyé un message après l'émission en mode c'est quoi tous ces français qui départent sur mon truc donc il vous salue qu'il était un peu étonné de vous voir et maintenant vous pouvez créer un compte parce qu'avant il fallait aller sur l'application ou envoyer un mail etc donc maintenant c'est ouvert à tout le monde c'est complètement gratuit vous pouvez créer un compte et a priori ça restera gratuit donc n'hésitez pas si vous voulez consulter voilà je l'ai replacé et encore une fois si vous regardez 5 ou 10 minutes ce site en prenant votre café le matin vous en saurez plus que 99% des gens dans notre écosystème ça vaut vraiment le coup c'est devenu ma routine depuis longtemps maintenant et c'est comme ça que j'arrive à suivre beaucoup beaucoup de choses on me demande le lien dans le chat s'il te plaît mais il ne sera pas sur Youtube du coup donc x23.ai je vous l'ai mis dans le chat on le mettra ça c'est vrai que c'est très pratique et on vous rappelle que les alphas la plupart du temps sont disponibles à l'avance sur les sites de gouvernance et c'est en lisant un petit peu ce qui se passe à droite à gauche quelles sont les nouveautés qu'est-ce qu'il va avoir comme amélioration qu'est-ce qu'il va sortir etc que à des fois vous avez des pricing qui partent parce que les news sont bullish tout simplement et c'est comme ça que ce week-end j'ai découvert que enfin c'est discuté donc c'est pas encore financé mais a priori c'est en bonne voie qu'il va y avoir des nœuds Ethereum dans l'espace donc c'est très sérieux c'est Head Research qui est le forum de gouvernance pas vraiment de gouvernance mais de recherche de l'Ethereum Foundation qui discutait ah ouais il y a des nœuds Bitcoin en low earth orbit est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des nœuds Ethereum en géostationnaire et du coup en fait avec Elon Musk et SpaceX c'est devenu pas cher d'envoyer des choses dans l'espace enfin pas cher toute proportion gardée et apparemment il y a quelqu'un qui a fait une étude assez sérieuse j'ai mis le lien je crois sur mon Twitter pour balancer un node dans l'espace et ça coûterait 50 000 dollars donc c'est pas non plus des sommes de fifou et ça peut se trouver en mode grant pour rigoler donc ça ça fait partie des infos un peu insolites qu'on trouve parfois sur ce truc de news et vous avez fait sauter le site et bah voilà c'est en même temps vous êtes 800 bravo bah c'est pas grave ça relancera j'enverrai un petit message au développeur je vous rappelle c'est un site gratuit open source fait par un seul mec peut-être plus tard tu pourras te faire uploader dans 50 ans sur ton propre nœud Ether dans l'espace tu auras ta conscience là-haut on n'arrive pas pour le en parlant des nodes il y a Pufferfee on n'en avait pas parlé on avait parlé d'Etherfy on avait parlé de Kelp donc c'est du liquid restaking token qui a fait en deux semaines 800 millions de dollars de dépôts donc c'est un énorme succès et ça fait c'est devenu le deuxième plus gros liquid restaking token donc ça on l'a pas mal évoqué dans l'émotion de quoi la bull aussi vous inquiétez la bull aussi Eganlayer on est passé je crois attend je vais trouver le chiffre c'était incroyable c'était 200 je crois que le soir on l'a fait je crois que une heure après il y avait 290 000 ETH qui avait été stacké un truc dans le genre ouais on a d'ailleurs on a passé les 30 millions d'Ether stacké donc ça fait 75 milliards oui 75 milliards et Eganlayer on est passé à 6,5 milliards de dépôts sur Eganlayer les gars je vous explique que plus on est nombreux autour d'un gâteau moins il y a de parts dans le gâteau donc là moi je pense qu'on arrive dans la zone où on est un peu en surchauffe c'est combien ça va valoir le point s'il y a autant de gens qui sont autant autant autour il y a des gens qui disent dans le chat ça s'enterra Luna non il n'y a pas de Ponzi particulier là dessus par contre il y a des risques que systémique pour le système parce que si ça devient vraiment très gros dans le staking s'il y a un problème du côté des Gainlayer là ça fait un trou à 6 milliards et demi donc on commence à avoir un protocole qui fait partie des petits bureaux de l'écosystème ça a dépassé ça n'a pas encore dépassé AV mais ça va le faire je pense dans pas très longtemps on va dépasser AV à 11 milliards mais à ce rythme là on va le dépasser on est juste en dessous juste en dessous AV et au dessus il y aura Lido qui représente 25 milliards un tiers de tous les Ethers stackés et MakerDAO qui est à 8 milliards 1,4 milliards actuellement ouais et c'est assez dingue 25% de tous les Ethers qui sont qui sont stackés aussi on peut parler donc ça c'est en règle générale donc dont ceux qui sont qui ont été restaqués dans Egon Leia ce qui fait ce qui fait quand même pas mal de monde qu'est-ce qu'on a eu comme news on a eu le déploiement de la nouvelle version du du safety module de la poule ABPT pour ceux qui savent de quoi je parle sur le safety module d'AAV d'ailleurs les rendements étaient plutôt sexy sur les premières heures comme d'habitude parce qu'il faut le temps que les gens fassent le transfert et passent d'une poule à une autre je crois que les rendements sont encore relativement élevés je vais vous vérifier ça en direct là on est à 13,3% non ça c'est plutôt rapidement rééquilibré mais bon c'est toujours ça de prix voilà et surtout la news de la semaine la plus importante c'est Starknet enfin c'est entre guillemets enfin on a eu une date officielle non je crois pas qu'est-ce que t'as dit ce matin j'ai entendu parler du 13 mais je suis pas sûr il n'y a pas encore de date même eux enfin il n'y a aucune communication qui est faite officiellement mais à mon avis je pense qu'on est à quelques jours vu l'imminence c'est sur cette semaine enfin je vois pas comment ça ne serait pas cette semaine voilà après si vous n'êtes pas éligible à Starknet pourtant on vous en a parlé on n'a pas les critères d'éligibilité encore mais si vous aviez un wallet sur argent vous avez déposé un petit peu il y avait leur équivalent ONS qui pouvait où on pouvait créer un truc il y avait quelques trucs à faire c'est plutôt sympa et c'était pas hyper dur et d'ailleurs je vais vous mettre en avant un outil mais d'ailleurs pourquoi je ne partage pas mon écran comme ça ce sera plus simple pour vous je vais vous mettre en avant un outil qui est l'outil des farmer hop je partage mon écran tu m'autorises CM oui oui vas-y donc ça c'est gas.zip alors c'est fait exprès si c'est l'interface Windows 95 vous savez c'est le style curve etc et c'est fait par Layer 0 qui est un opérateur de bridge assez connu comme Chainlink CCIP comme Warmhole de Jump là c'est Layer 0 qui fait ça et gas.zip en fait ça vous permet en une seule transaction de vous mettre un petit peu de gaz donc un petit peu de token de transfert sur énormément de Layer 2 donc en fait vous pouvez industrialiser le fait de utiliser des blockchains utiliser des protocoles avec et vous pouvez balancer sur chaque chaîne 10 euros 2 euros 50 dollars bon c'est des dollars il y a un petit peu de frais donc vous allez perdre un petit peu au change il y a environ je ne sais pas 5% de frais mais au final ça permet au lieu de faire 50 points d'action pour se balancer sur les chaînes on ne sait jamais comment retirer on ne sait jamais passer par un échange centralisé des bridges des agrégateurs de bridges là vous faites quelques clics vous mettrez l'adresse que vous avez envie de faire vous avez les petits liens pour Metamask mais ça marche aussi sur Frame si vous voulez aller sur des chaînes un peu exotiques je vous conseille plus le wallet Frame qui est un wallet plus configurable après Rabi fait pas mal ce truc là et voilà si je veux utiliser Néon je clique dessus et je dis je veux 50 balles bon là ça ferait 700 dollars parce que j'ai fait beaucoup de chaînes mais je peux aussi faire 10 dollars à chaque fois ou 2 dollars et après je mets mon adresse je fais send et en une seule transaction je vais envoyer je vais transformer des Ethers que j'ai sur Ethereum en la monnaie locale sur toutes ces chaînes donc ça c'est vraiment un conseil moi j'ai découvert ça il y a quelques semaines et je m'en sers parce qu'on a AV sur pas mal de chaînes et j'ai toujours besoin de gaz pour payer les déploiements de Smart Contra ou ce genre de truc et avant c'était l'enfer et depuis que j'ai découvert ça j'utilise que ça et voilà pour utiliser des nouvelles chaînes si vous entendez parler de je sais pas Pego par exemple j'en ai jamais entendu parler de ma vie et bien voilà vous pouvez envoyer 10 dollars sur Pego et voir ce qu'il y a à faire là-bas c'est pas un conseil en investissement je sais pas ce que c'est c'est probablement un scam mais en tout cas ça vous permet d'aller explorer il y a la même chose sur les tests nets alors c'est plus trop le cas maintenant ils font plus trop de airdrops sur les tests nets mais si vous avez envie de jouer et avoir des fonds sur les tests nets c'est vraiment extrêmement complet deuxième chose que je vais vous montrer et c'est aussi dans la même chose parce que là vous faites une transaction sur Ethereum net il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui laissent des commentaires qui disent t'es gentil Marc mais nous on n'a pas 20 dollars ou 30 dollars pour payer les frais de transaction de faire quelque chose sur Ethereum et ça on vous entend et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait acceptable donc il y a Gastery Fuel qui est sorti et pourquoi j'ai pas le lien de SmallDap SmallDap Gastery Fuel alors je vais chercher sur mon autre écran pour vous donner le bon lien parce qu'il ne faut pas trop faire les je ne vais pas vous donner un mauvais lien sur le truc je l'avais tweeté j'en ai parlé sur Twitter hier gasteryfuel.com SmallRefuel attend je me suis un peu SmallFuel plutôt je crois je vais vous trouver le lien exact voilà SmallRefuel exactement je vous le mets exactement sur l'écran vous le voyez n'est-ce pas je n'ai pas le retour je partage mon écran donc il faut me dire si vous le voyez ou pas là on ne voit pas ton écran vous ne voyez pas mon écran non tu l'avais à enlever une seconde je le remets donc voilà je vous remets mon écran et SmallRefuel ça vous permet de payer avec n'importe quel token sur n'importe quel blockchain vous pouvez envoyer du gaz où vous voulez donc si ça c'est un truc typique il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser la blockchain qui veulent sortir des échangeurs centralisés mais ils ne savent pas comment faire et ils n'ont pas envie de payer 30 dollars 40 dollars 50 dollars de frais de transaction de retirer de leur échangeur centralisé des Ethers sur Ethereum et après envoyer je ne sais pas des Ethers sur Base Base Network là ça va leur coûter 20 dollars de quitter Ethereum et ils vont se retrouver ils ont perdu la moitié de leur argent alors qu'ils n'ont rien fait sur Ethereum aujourd'hui tous les échangeurs centralisés dignes de ce nom vous permettent de retirer au moins des USDC ou des Ethers ou l'actif natif sur la blockchain natif sur le layer 2 donc par exemple si vous êtes sur Binance vous pouvez retirer des USDC sur Polygon vous pouvez faire la même chose sur Arbitrum vous pouvez faire la même chose je crois sur Optimism et bien sûr Coinbase vous permet de retirer des USDC sur le Base Network qui est un meilleur 2 et bien là en fait si vous n'avez que des USDC sur Arbitrum il y a beaucoup de gens qui disent bah ouais mais comment je paye ma première transaction sur Arbitrum puisque j'ai que des USDC et je n'ai pas d'Ether et bien là vous pouvez sélectionner le réseau donc là par exemple Arbitrum choisir le token que vous avez bon bah là c'est du Base donc là ça ne va pas trop compter mais on va dire Avalanche c'est pas grave vous choisissez le token que vous avez par exemple des USDC et vous allez pouvoir convertir cette toute petite somme dans l'actif natif ce qui va vous permettre de payer vos premières transactions donc vous faites un seul retrait d'un échangeur centralisé et ensuite vous arrivez directement sur la blockchain que vous voulez et une fois que vous avez fait ça que vous avez de quoi payer vos frais de transaction vous pouvez aller sur jumper.exchange on vous a mis assez souvent en avant sur la chaîne aussi et là ça ne se je ne le vois plus sur l'écran ça n'a pas chargé ça n'a pas chargé hop on recommence je ne sais pas pourquoi ça bug Jumper.exchange et une fois que vous avez votre gaz vous pouvez aller sur n'importe quelle blockchain depuis cet agrégateur de bridge et ça pour un moindre frais donc voilà si vous avez des sous que sur Arbitrum par exemple là j'ai des AVAX et j'ai envie d'aller sur l'INEA où je ne suis jamais allé donc je n'ai pas du tout d'argent sur l'INEA et bien je vais pouvoir transformer un AVAX en un petit peu d'Ether sur l'INEA et du coup je fais ça et ça me permet de récupérer directement en prenant le bridge donc si vous avez cette solution là si vous mettez en place ces petits legos ensemble vous êtes complètement libre de ne plus utiliser Ethereum Layer 1 donc le réseau Ethereum principal et vous n'avez plus à payer les frais de transaction et en fait ça ça va vous coûter en frais de transaction des centimes des centimes maximum ce qui vous donne une certaine liberté d'aller explorer et de faire ce que vous voulez une fois que vous avez le Rabi Wallet qui va vous prévenir si vous faites trop de conneries et une fois que vous avez ce moyen Gas.zip pour balancer du gaz sur n'importe quelle blockchain et Jumper.exchange et Small Refuel qui vous permet de faire en sorte de jamais tomber en rate pour payer vos transactions vous êtes complètement libre et vous allez vous amuser et découvrir des choses il y a des choses hyper marrantes vous allez gagner des sous vous allez vous faire rect vous allez vous faire scammer faites-le avec des toutes petites sommes que vous êtes prêts à perdre mais c'est comme ça qu'on apprend et c'est toujours intéressant et ben voilà les petites démos ouais ben c'est vraiment cool et c'est vrai que c'est des petits formats comme ça qui permettent à tout le monde de découvrir à la fois des fois des échangeurs des bridges des sites qui permettent comme tu en as montré deux ce soir d'avoir des petites poussières pour vous dépanner et ne pas être en rade justement au moment de passer la petite transaction pour farmer un airdrop ou des trucs qui vont bien et donc ouais ça fait une heure dite qu'on est ensemble je ne sais pas si vous aviez un dernier petit sujet à aborder avant qu'on se quitte mais voilà je voulais juste dire pour Donovan tu vois nous on est des comme tu viens de le voir on est un peu des artisans c'est un peu le souci on lui a donné mal à la tête en 15 minutes c'est vraiment des sujets que je ne connais que très peu en 2021 j'ai commencé à creuser le sujet mais les outils ne sont pas prêts donc on a pas mal de solutions qui pallient et qui font une chose par une chose etc c'est déjà mieux qu'il y a quelques temps parce qu'on a quand même déjà des sites donc après il suffit juste d'avoir les bons endroits ou les répertoriés etc mais effectivement on est encore dans le domaine de l'artisanat j'ai envie de dire et tu vois les airdrops tout ça ceux qui vont les chercher ça se mérite ça se mérite c'est vraiment le milieu où il faut diguer à mort il faut tout le temps tout le temps rechercher tout c'est incroyable et c'est pour ça que ça se crée en communauté et c'est là que c'est chouette aussi après il faut aussi se rendre compte que c'est de plus en plus facile c'est à dire que là on parle d'être sur plein de réseaux etc autrefois je parle d'autrefois mais je parle d'il y a un an ou deux donc c'était il n'y a pas si longtemps à chaque fois qu'on voulait changer de blockchain il fallait aller chercher un RPC mettre les bonnes informations définir les tokens etc maintenant on a des wallets comme Rabi qui le font tout seul là ce que j'ai montré ce soir je suis prêt à vous parier que dans 6 mois non c'est natif dans Rabi ou c'est natif dans Metamask enfin dans les wallets principaux et en fait on ne se pose même pas la question en fait il n'y a personne qui se dira ah tiens mais comment je paye mes frais de transaction parce que je suis passé de l'INEA à ZKVM mais ça fait partie du truc moi je dis que l'avantage dans notre milieu d'être explorateur c'est qu'il y a les airdrops c'est à dire que si on est les premiers à utiliser des protocoles si on est les premiers à utiliser des blockchains souvent on est récompensé et ces récompenses parfois elles changent des vies donc j'incite les gens à faire leur devoir parce que non seulement ils vont apprendre la technologie mais généralement pour certains ça développe et ça commence un patrimoine alors qu'ils parlent de pas grand chose et ça c'est toujours des belles histoires à raconter bien sûr il n'y a pas que de belles choses il y a forcément des arnaques il y a des gens qui font des erreurs il y a des gens qui brûlent leurs actifs et ça fait partie des risques qu'on est tous plus ou moins prêts à prendre mais en tout cas c'est un moment qu'on partage ensemble et on a ce sentiment d'être des pionniers c'est le cas c'est carrément le cas avant que ce soit totalement démocratisé et que toutes les applications permettent à n'importe qui l'utiliser il y a encore du boulot donc oui vous êtes des pionniers c'est clair on se plaît à dire qu'on était des early adopteurs jusqu'à ce que les ETF aient commencé on sait qu'en finance décentralisée on a encore un peu de temps avant que tout soit implémenté comme on vient de le voir parce qu'il faut aller chercher les outils et au fur et à mesure ils sont intégrés nativement mais après avoir été testés parce qu'on est aussi dans un domaine où contrairement je pense à la finance aujourd'hui où on a vraiment l'impression d'être en sécurité tu vois quand tu vas faire tes trades quand tu vas opérer via ton PEA, ta banque etc à aucun moment tu te dis quelqu'un peut venir prendre mon argent quelqu'un peut interagir avec mon ordinateur et tout me voler quelqu'un peut se faire passer pour quelqu'un d'autre etc alors que nous on a quand même cette problématique là avec le problème aussi de ce qu'on appelle la décentralisation et le permissionless et la trustlessness donc pas de confiance pas de permission etc qui fait qu'en fait on utilise en fait les protocoles en direct et qu'il y a des gens qui font en sorte de soit prendre ta place soit te faire croire qu'ils sont on a eu plein de hacks avec du phishing des transactions les gens ne savent pas forcément encore ce qu'ils signent etc d'avoir forcément de reconnaissance donc c'est compliqué mais ça progresse ouais c'est clair ça progresse et ça progresse positivement et je pense que dans les prochaines années quand même on verra aussi de belles choses et on le voit au fur et à mesure qu'on a des projets comme ça qui arrivent et qui avancent au marché tant sur l'interface utilisateur que la simplification de toutes les procédures finalement d'utilisation et aussi sur le pan de la sécurité je pense qu'on a fait un bon petit tour des familles pendant une heure et quart ce soir donc il va être l'heure de nous quitter et de vous laisser à vos familles respectives merci à tous d'avoir été là pour ceux qui cherchaient le twitter de Donovan Ray vous ne peinerez pas à le trouver puisque je crois que c'est Donovan Ray 1 c'est ça donc voilà il ne doit pas y en avoir 36 et n'hésitez pas à aller donc vous plonger un peu plus dans l'analyse technique systémique pour ceux que ça pourrait intéresser et dans tous les cas on te recevra bien entendu à nouveau quand tu le souhaites c'était bien cool merci Marc et Manu d'avoir été là comme d'habitude et merci au chat on était quasiment 800 il y a quelques minutes quand tout le monde a tendance à rejoindre encore autour de 21h donc je crois qu'il faudra qu'on communique un peu plus quand on fait 20h dans tous les cas pas de perte de contenu puisque vous aurez le replay qui est activé du côté de Twitch et demain matin du côté de Youtube très bonne soirée à tous merci à tous d'avoir été là et à plus tard ciao ciao bonne soirée